... Je me suis installée en 2014 avec mon mari qui s'était installé en 2007, qui a repris les deux élevages de ses parents. Nous avons 240 chèvres laitières de race alpine et 40 vaches limousines, donc des vaches allaitantes. On est installé sur 160 hectares. On livre autour de 180 à 190 millilitres auprès d'une fromagerie artisanale qui s'appelle la fromagerie Le Puy, qui est à moins de 20 km d'ici. Nous avons une salariée qui est à 80% essentiellement sur l'élevage caprin. Alors l'intérêt d'avoir deux troupeaux sur l'exploitation, c'est de mieux valoriser les surfaces au travers du pâturage, les vaches et les chèvres ne pâturant pas les mêmes espèces végétales. Le pâturage mixte vaches et chèvres permet de limiter le parasitisme et ça sécurise aussi au niveau des revenus, c'est-à-dire que lorsque la production de chèvres fonctionne moins bien, les vaches rattrapent et inversement. Faire pâturer les chèvres pour moi c'était une évidence, c'est-à-dire que je revenais de la ville, je m'installais à la campagne et comme moi je sortais du bureau, je voulais que les chèvres sortent dehors. Il y a un avantage à faire pâturer pour diminuer la quantité de concentrés et surtout être un peu plus autonome. Elles consomment quand même 1,3 kg de concentrés par jour. Quand elles sont en plein pâturage au printemps, elles sont à 1,1 kg. Alors elles pâturent dès que l'herbe se m'a poussée du 15 février jusqu'au 15 novembre. La grosse contrainte du pâturage des chèvres, c'est le parasitisme. C'est pour ça qu'on fait tourner, qu'on laisse le moins longtemps possible sur les parcelles. On ne les fait pas pâturer les jours de pluie parce qu'on dit que le parasite qui est présent dans l'herbe se trouve sur le haut de l'herbe quand l'herbe est humide. Donc on a tendance à faire pâturer quand l'herbe est sèche, comme ça le parasite est en bas. Et comme la chèvre ne fait qu'ététer, elle ne mange pas le parasite. Les chevrettes ne sortent pas leur première année parce qu'il faut vraiment qu'elles grossissent un maximum pour avoir le maximum de gavaries dès lors qu'elles m'étront bas. Et le parasitisme, si elles y sont confrontées en période de croissance, on limite énormément leur croissance. On a à peu près une dizaine de parcs. Elles y restent trois jours à peu près et elles passent au suivant. Et une fois qu'elles ont atteint les 80 jours, on les passe sur des parcs boisés. Et donc là, c'est des grandes surfaces. Et j'aime bien les mettre sur ces parcs-là l'été. Il fait moins chaud sous les arbres qu'en pleine prairie. Et comme ça, en plus, elles mangent tout ce qu'elles aiment, les feuilles, les tanins. Le pâturage et le fourrage représentent entre 50 et 60 % de la ratio journalière. Alors notre système fourragé, on a à peu près 60 hectares de foin à faucher par an. On commence quand les conditions sont bonnes à partir de mai, début mai. La ferme est autonome en fourrage jusqu'à présent. Cette année, un peu moins, avec la sécheresse. Les clôtures, chez nous, ce n'est pas un problème pour faire pâturer les chèvres. On dresse nos chèvres après leurs premiers petits. On les met face à des clôtures qui sont branchées sur secteur. En fait, en une heure, on a quasiment dressé toutes les chèvres au fil parce qu'en fait, elles sont toutes curieuses. Donc elles viennent de tout vérifier. Donc toutes, elles prennent leur petite décharge et après, elles ont compris. Et donc avec un seul fil, en fait, on peut partir les mettre dans un champ et elles le respectent. Par contre, cela suppose quand même qu'on leur mette beaucoup de ressources en face. Un tiers du troupeau est inséminé. Donc on choisit nos meilleures chèvres en production, en génétique. Ensuite, il y a un tiers de notre troupeau qu'on réserve pour faire des longues lactations. Et après, toutes les autres qui sont les moins bonnes en général, on les met avec nos boucs qui sont tous issus d'inséminations et qui ont tous un potentiel génétique qui va faire que les chevrettes qui vont en naître seront quand même performantes. Ça nous permet d'avoir des boucs reproducteurs. Et là, on en garde quatre ou cinq pour nous. Mais par contre, en général, on en fait toujours un peu plus et ce qui nous permet d'en vendre. Les chèvres en longue lactation, c'est une chèvre en fait, qui met bas une première fois et qu'on maintient en lait deux, trois, quatre, cinq ans. Dès lors que c'est une longue lactation choisie et non pas subie, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, elle n'a pas à mettre bas. Donc pour elle, elle s'économise quand même pas mal. Ensuite, ça nous permet d'avoir du lait en contre-saison, c'est-à-dire sur les mois de novembre, décembre, janvier. Généralement, une chèvre n'est pas censée faire du lait. Là, elle en fait. C'est un lait qui est bien payé par rapport aux fromageries, aux laiteries. Sur la période de mise bas, ça nous diminue quand même beaucoup le travail. Et après, ça permet aussi, nous qui travaillons avec des salariés, ça nous permet d'avoir du travail à fournir aux salariés toute l'année. En contre-saison, donc les périodes novembre, décembre, janvier, le lait est payé facilement 200 euros de plus au mille litres. Nous avons investi dans deux robots pour diminuer la charge de travail liée à l'alimentation. Un premier robot qui distribue le grain, le concentré. En ce moment, il passe quatre fois sur les chèvres laitières, trois fois sur les chevrettes. On peut le programmer pour qu'il ne fasse que des repousses. À 21h, il passe, il repousse. On n'a pas besoin de venir repousser le foin pour qu'elle puisse le manger toute l'année. Et le second chariot, c'est un chariot qui distribue du fourrage et qui est au préalable mélangé par un bol. On va mettre des balles de luzerne, des balles de trèfle, des balles de foin. Et donc, le bol se charge de faire le mélange. Et du coup, ça nous permet de tout distribuer de manière uniforme à tout le monde. La pailleuse, elle nous a permis de nous économiser. Elle se distribue uniformément. Et donc, les litières sont bien plus propres. Alors, nos projets d'avenir sur l'exploitation sont divers. On sent aujourd'hui un enjeu très fort sur l'énergie. Donc, on va chercher à gagner en autonomie au travers d'un projet de toiture solaire photovoltaïque. On a également un atout sur notre exploitation, c'est le bois au travers des haies et des bois présents. Donc, on souhaiterait développer une filière qui valorise ces bois au travers du bois de chauffage, des plaquettes. On réfléchit aussi à valoriser notre fumier, le compostant. Et ensuite, on réfléchit aussi à trouver un arrangement pour pouvoir avoir un salarié supplémentaire ponctuellement. Prouvement d'employeur en passant par le service remplacement ou s'arranger avec des voisins. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je ne remettrais jamais en question, le fait de les faire pâturer. Si elles ne pâturaient plus, je pense que l'exploitation ne me plairait pas. Quand elles sont dehors, elles sont heureuses et elles sont heureux aussi. ... ... ... ... ... ...